Bonsoir Youtube ! Du coup les examens pour moi sont bientôt finis, il me reste mon oral, bref C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo encore Musical.ly, c'est que là j'ai mon oral vendredi Et puis vous êtes nombreux à me demander comment on fait une histoire ou une compilation sur Musical.ly Du coup avec la nouvelle mise à jour et je me suis dit bah pourquoi pas vous montrer comment on fait Mais à partir d'un ordinateur parce que comme vous savez on peut plus faire du tout de compilation De diaporama photo vidéo avec Musical.ly Il y a beaucoup de projets qui arrivent cet été Ok du coup aujourd'hui je vais vous présenter une application qui va permettre de créer vos montages vidéo Et tout simplement vos histoires Musical.ly pour ensuite les poster sur votre compte Musical.ly Ca s'appelle Appleware Edit J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et aussi à me suivre sur Instagram c'est très important Je fais beaucoup de choses sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre et puis bah moi je laisse avec la suite Du coup avant de commencer comme d'habitude je vais vous expliquer comment on va faire Et ensuite on va passer à l'étape où on va faire Donc Appleware Edit c'est une application de montage vidéo que vous pourrez télécharger Tout est en description bien évidemment Je la remercie pour permettre de faire cette vidéo Du coup cette application va permettre de faire vos montages Et ensuite bah compiler toutes vos vidéos avec des effets, des flous, des transitions, des choses comme ça Une application qui est riche encore dans tout ce qui est montage et tout ça L'application elle est disponible du coup pour Windows Vous allez prendre vos photos, vidéos que vous voulez mettre dans votre compilation Et après vous allez les envoyer par mail Ou tout moyen pour les envoyer sur votre ordinateur L'avantage c'est que là vous pourrez mettre des vidéos en grand format ainsi qu'en format vertical Là vous pourrez importer vos vidéos ainsi que vos photos Vous allez tout simplement prendre votre dossier Moi j'ai déjà les photos, prendre vos vidéos Et les glisser dans l'application Une fois ici vous avez votre timeline en bas C'est où vous pourrez rajouter vos effets, vos vidéos, vos images et tout ça Donc si vous mettez une compilation de photos vous pourrez ainsi rajouter votre musique sur ce logiciel Alors moi je vais commencer par mettre d'abord une photo Donc je sais pas je vais mettre une photo Pour ensuite enchaîner avec toutes mes vidéos Du coup vous allez sectionner Vous allez le mettre ici Et après je vais finir par une petite photo de moi Je me suis pas fait chier hein J'ai juste pris quelques photos pour ensuite mettre une vidéo Cette vidéo ne sera pas super longue C'est de la technique rapide et simple Parce que beaucoup de personnes me demandent comment faire une histoire Je le répète je peux pas m'occuper de Youtube, Musical.ly, Instagram, Snapchat et tout ça en même temps Sachant que j'ai mes examens Du coup une fois ici vous avez toutes vos vidéos Avec le son et tout ça Sur la gauche vous avez donc là tout ce qui est importation et tout ça Là vous pourrez rajouter du texte si vous le souhaitez Il y a beaucoup trop d'effets Genre c'est ça qui est bien C'est que vous avez large de choix Vous avez des petites bulles de texte Voilà Du coup vous pourrez rajouter tout ça Ensuite vous avez les filts Parce que vous pouvez aussi rajouter des filts très impressionnants Par exemple on va essayer un Edge Light En plus c'est par partie du coup là si vous voulez Voilà que ça soit normal Et ensuite là par exemple Ça passe comme ça Franchement on adore Si vous voulez aussi faire votre propre montage Utiliser cette application Pour mettre vos effets un peu partout Par exemple après on peut rajouter un truc qui se voit Comme ça vous allez voir la différence Un négative Et là on va passer du coup ici Et après en négative Vous sélectionnez ce que vous voulez Vous faites clic droit Supprimer Moi je vais pas rajouter des faits là Je vous montre juste un peu tout ce qu'on peut faire Alors ici c'est tout ce qui est J'ai pas vu de superposition C'est des effets qui seront ajoutés à votre vidéo C'est comme si c'était des fonds verts Du coup vous pourrez ajouter des petites choses sympatoches Même en film ça va être beau Ah ouais Mais généralement quand on fait une histoire On met les choses simples On laisse juste comme c'est On peut juste rajouter des petites transitions Qui vont venir se mettre ici Voilà la photo Et puis là on passe direct Ensuite vous pourrez rajouter par exemple Un effet de slide left Du coup ici Et il y a des animations aussi Que vous pouvez mettre Après ça ça se télécharge Quand vous aurez l'application Sur votre ordinateur et tout ça Pour finir vous allez tout simplement Faire exporter la vidéo Donc vous allez choisir MP4 Vous allez mettre votre dossier Où vous voulez que ça soit Moi j'ai mis ça dans mon dossier Là donc tout ce qui est ici Vous allez choisir 1920x1080 Le débit vous mettez Vous allez laisser normal Fréquence d'image Généralement c'est 25 images par seconde Ensuite vous allez faire exporter Rappel sonore Bah non on s'en fout On n'a rien à faire Donc voilà une fois ça fait Vous allez ensuite envoyer votre vidéo Sur votre portable A partir de votre adresse mail Du Google Drive Si vous avez d'autres méthodes Bah n'hésitez pas à les utiliser Mais en tout cas je vous ai montré Une petite méthode Qui est plutôt sympa Et rapide à faire J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous avez appris des choses Que maintenant vous savez faire Votre propre histoire N'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu Et à essayer tout ça Si vous avez d'autres méthodes N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous pouvez aussi me suivre Sur Instagram et Musical.ly Je suis souvent actif sur Insta C'est le réseau où je suis le plus actif Et puis n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu à cette vidéo A vous abonner à la chaîne Et aussi à partager à tous vos potes Cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine La bille